Hi there ! Bienvenue sur le podcast Kiff ton bise ! Je suis Meryem, votre hôte CEO chez The Bizmaker Lab et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échouée dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par dessus tout et bien ce sont les hacks, les raccourcis et aujourd'hui mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble mais le plus sereinement possible. Au programme donc entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts alors laissez-moi être votre fameuse geek dans le fauteuil. Ready ? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in ! Hello hello everybody ! Je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast comme tous les jeudis. J'espère que vous allez bien et surtout que votre business se porte bien. Avant de vous embarquer dans ce nouvel épisode où l'on va parler Instagram, je voulais vous partager une info très importante. Le mois prochain, au mois de juin donc, je compte organiser un atelier Canva qui se déroulera en live, en direct. Alors pour le moment je ne sais pas encore si je ferai ça sur un jour ou deux mais d'après les sondages que j'ai partagé sur Instagram, vous êtes plus intéressé par un atelier qui durerait deux jours donc je ne sais pas trop. Toujours est-il qu'il s'agira d'un atelier pour vous présenter ou représenter ce merveilleux outil qu'est Canva mais aussi pour voir ensemble comment bien l'utiliser pour votre business et pour votre création de contenu. Donc vous l'aurez compris, à l'issue de cet atelier vous repartirez avec pas mal de surprises. Bref, si vous êtes intéressé, sachez que vous pouvez d'ores et déjà rejoindre la waiting list. Je vous mets le lien dans les show notes de cet épisode, épisode comme d'habitude. Ainsi, dès que l'atelier sera prêt, vous serez les premiers avertis. Bon, petit moment promo terminé, on ferme la parenthèse et on passe au plat du jour. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans le monde merveilleux mais si vaste des formats Instagram. C'est limite un genre de multivers là-dedans. Des photos ou reels, en passant par les stories ou encore les lives, nous allons explorer les différents types de contenus que vous pouvez partager sur cette plateforme tellement populaire. Car oui, Instagram c'est plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde, rien que ça. Et justement, face à ces divers contenus, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Comment bien l'utiliser chacun des formats ? Je vous propose dans un premier temps de refaire un petit récapitulatif s'agissant des différents formats disponibles sur Instagram. Et ensuite, on va voir comment bien l'utiliser chacun d'eux afin de maximiser votre impact et votre visibilité sur Instagram. Les différents formats disponibles. Alors le premier, le poste statique. C'est le poste normal qui dorénavant est passé aux dimensions 1080 sur 1350. Donc fini le format carré. Si vous étiez encore à l'heure actuelle, à l'heure où vous écoutez ce podcast en train de poster du contenu au format 1080 sur 1080, stop, stop, stop. Par contre, n'oubliez pas une chose hyper importante, c'est que sur votre feed, votre contenu donc qui apparaît dans votre feed à vous, dans votre profil avec la vue gris, c'est toujours le format carré qui est pris en compte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que quand vous allez créer votre visuel donc au format 1080 sur 1350, assurez-vous bien que les informations importantes restent bien à l'intérieur du carré, centré, donc 1080 sur 1080. Ça, c'est quelque chose de très facile à faire sur Calva. J'ai déjà fait des tutos sur YouTube pour expliquer ça, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Donc vraiment ça, j'insiste, n'oubliez pas ce détail parce que sinon votre visuel sera coupé sur votre feed et ça, c'est pas terrible. Deuxième format, le carousel. Alors lui, on le reconnaît très facilement avec les petits carrés qui apparaissent en mode diapo en haut à droite. C'est tout simplement un post avec plusieurs photos ou vidéos. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, ou si vous ne le saviez pas, sachez-le, sachez que vous pouvez tout à fait partager un carousel avec des vidéos et on peut en ajouter jusqu'à 10, donc jusqu'à 10 slides. Idem, pareil que pour le post normal, le format 1080 sur 1350 et donc c'est la première image de votre carousel que vous allez ajuster donc au format carré car c'est elle qui va apparaître dans votre feed. Ça sera l'image de couverture de votre carousel. Le troisième format, les incontournables Reels. Donc là, il s'agit d'un contenu vidéo dont le format est 1080 sur 1920. Ils peuvent dorénavant avoir une durée allant jusqu'à 90 secondes. Très important, les Reels apparaissent en 1080 sur 1350 sur le fil d'actualité normal et leur couverture, elle est bien au format carré dans votre feed gris. Donc ça, c'est pareil, il faut faire attention quand vous allez créer votre couverture de Reels qu'elle ne se retrouve pas coupée dans le feed gris de votre profil. Sauf si, au moment de poster votre Reel, vous décidez de ne le laisser visible que sur votre feed Reel, c'est à dire que les gens ne pourront voir votre Reel que s'ils cliquent sur l'onglet Reel dans votre profil. Le quatrième, les stories. Dois-je encore les présenter ? C'est la première chose que l'on voit en arrivant sur l'application Instagram. Il s'agit de contenu vidéo. Leur particularité, c'est leur durée, qui est de 15 secondes, même si apparemment des tests sont toujours en cours dans certains pays pour changer cette durée. Et elles sont éphémères, donc elles disparaissent au bout de 24 heures. Cinquième, les lives. Les vidéos en direct qui peuvent durer jusqu'à 4 heures, que l'on peut dorénavant programmer en avance, je vais y arriver, et dont on peut laisser le replay disponible dans notre feed. Les vidéos. Sixième donc, les vidéos. Il faut savoir que depuis quelque temps, toutes les vidéos que vous postez comme contenu sont disponibles dans votre onglet Reel, même si ce ne sont pas des Reels. Et pour une vidéo normale, la durée maximum sera d'une heure. Et enfin, septième, les DM. DM pour Direct Messages, tout simplement votre messagerie Instagram. On peut trier les messages, on peut les filtrer, on peut faire des messages groupés, on peut enregistrer des réponses ou encore configurer des questions-réponses. Comment bien utiliser chacun des formats ? Alors déjà, différence entre Stories et Post. Comme on vient de le voir plus haut, les Stories ont une durée de 24 heures, donc zéro stress. Si on a publié un truc et que l'on est un peu en mode regret juste après, pas de souci puisque dans 24 heures ça disparaîtra. Si vous avez opté pour un compte Instagram privé, seuls vos followers pourront voir vos Stories. Les Stories peuvent être ajoutés, pardon, et donc ces Stories peuvent être ajoutés à vos Stories à la une et on peut y ajouter une multitude de contenus divers et variés grâce aux nombreux stickers, les stondages, les quiz, les questions ou encore, depuis quelques mois, les liens cliquables. Les posts, quant à eux, sont visibles dans votre feed et à moins qu'on ne décide de les archiver ou de les supprimer, il y reste tout le temps. Les posts statiques. Et justement, on enchaîne donc avec les fameux posts statiques ou images simples et leur utilisation. On peut les utiliser pour des infographies, des photos simples, des citations, des phrases inspirantes, pour partager un rappel ou encore des témoignages. C'est un contenu qui est généralement assez simple à créer et qui permet de faire passer un message de manière simple et efficace. A noter que si vous avez, vous avez vu passer cette info, il y a quelques mois, le Big Boss de Monsieur Mosery avait annoncé que Instagram souhaitait mettre plus en avant le contenu vidéo. Et finalement, petit retour en arrière, Instagram est revenu là-dessus et en fait, c'est ravisé et a dit que non, que Instagram à la base était quand même une application photo. Et donc, vous remarquerez que maintenant, on est à nouveau dans un mode où les photos reprennent de l'importance et reprennent une place importante, j'ai envie de dire. Donc, contrairement à une certaine période où on avait vraiment l'impression que si on ne produisait pas de vidéos, notre contenu était un petit peu moins visible. Après, peut-être que vous, vous n'avez même pas fait la différence. Ça, c'est tout à fait possible. Les carousels. Alors, les carousels sont un excellent moyen pour vous de raconter une histoire et de partager votre expertise. Vous pourrez les utiliser pour des avant-après. Pourquoi pas les résultats de vos clients avant et après avoir bossé avec vous. Mais aussi pour partager des tutos simples, des astuces, des conseils, des hacks. Le but sera de créer du contenu que l'on aura envie de partager et d'enregistrer. Du coup, pensez à un titre accrocheur pour votre première slide. Donc, il faut que votre titre soit accrocheur et bien visible. Ensuite, dans la deuxième, pensez à insérer un bon suspense. Quelque chose qui va vraiment donner envie de continuer, qui va attirer la curiosité et donner envie donc de swiper pour lire la suite. Pourquoi je vous dis ça ? Et bien parce que, info hyper importante, spoiler ! Au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, sachez que si une personne consulte votre carousel, et bien Instagram, et qu'elle ne swipe pas pour lire votre carousel, Instagram va le lui proposer une deuxième fois dans son feed. Donc, vous avez du coup deux fois plus de chances d'attirer l'attention des abonnés. Et sachant que cette fois-ci, et bien ce sera la deuxième slide qui va s'afficher. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que, bien évidemment, ne mettez pas uniquement sur votre deuxième slide enregistre pour plus tard. Même si, je le dis, et c'est une chose importante, voilà, de le mettre, par exemple, dans la deuxième slide ou carrément dans la dernière, mais ne mettez pas que ça. Parce que, imaginez la personne qui tombe sur votre carousel, donc, pour la deuxième fois, avec cette deuxième slide, avec uniquement inscrit enregistre pour plus tard, pas sûr que ça lui donne envie de swiper pour lire la suite. Donc, petit conseil au passage, vous en faites ce que vous voulez. Et enfin, n'oubliez pas, bien entendu, à la dernière slide, d'insérer un appel à l'action. Il faut toujours, toujours dire à vos abonnés, à votre, voilà, à vos followers, ce que vous voulez qu'ils fassent. Il faut leur demander. Si vous ne leur demandez pas, ils ne feront rien. Les reels, il s'agit donc de vidéos courtes avec des sons tendances, les fameuses trends. Les reels peuvent être utilisés, justement, pour suivre une trend, pour partager vos BTS, ce qu'on appelle les BTS, les behind the scenes, les backstage de votre business, tout simplement, pour des tutos, pour des timelapses en mode conseil, tuto aussi, ou encore des vidéos en mode humour pour casser un mythe ou une idée reçue. Du contenu qui va éduquer votre audience et asseoir votre expertise. Alors, le super hack du moment pour les reels, qui fonctionne à fond, à fond les manettes, et que, je suis sûre, vous avez déjà vu plusieurs personnes le faire, et ça a commencé, bien sûr, du côté des anglophones, qui sont toujours à un petit cran d'avance par rapport à nous, c'est de mettre un teaser dans votre vidéo, et d'inviter à lire la légende pour la suite. Ça, ça va aider à quoi ? Eh bien, ça va aider à booster ce que l'on appelle le watch time, c'est-à-dire que ça va permettre que les gens restent plus longtemps sur votre reel. Donc, pendant qu'ils vont lire la légende de votre reel, votre reel, lui, va rester à tourner en boucle. Donc, ce qu'il faut faire, déjà, c'est partager un reel qui ne soit pas trop long, et ensuite, eh bien, utiliser cette astuce-là. Alors, comment procéder concrètement ? Eh bien, par exemple, vous allez faire un reel, vous allez dire, trois choses importantes qui ont impacté mon mindset. Trois choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Et, lis la légende, et vous mettez donc une flèche pour dire que, pour que les gens, eh bien, découvrent ces trois choses, eh bien, il faut qu'ils lisent la légende de votre reel, tout simplement. Les lives, c'est le meilleur moyen d'interagir en direct avec votre communauté. Vous pouvez faire des interviews, lancer des débats, faire des petites sessions FAQ, même en profiter pour faire une mini-formation. N'oubliez pas de prévenir votre audience, afin que le plus de monde possible soit disponible en live. Et puis, franchement, c'est quand même beaucoup plus sympa que de faire un live en mode toute seule. Les lives permettent d'instaurer une vraie relation de confiance, de proximité, de bien montrer votre expertise, mais aussi, par la même occasion, de vous connecter avec une nouvelle audience. Donc, vraiment, ne les négligez pas. Et n'hésitez pas à en faire un toutes les deux semaines, un tous les mois. Enfin, voilà quoi. C'est quelque chose que je vous recommande vivement de faire. Et puis, franchement, c'est super sympa. Et, contrairement à ce que vous êtes peut-être en train de vous dire, au moment précis où je suis en train de vous parler, non, vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Vous pouvez totalement mettre la caméra en off. Et du coup, les gens verront seulement votre image de profil. Ou alors, vous pouvez filmer votre écran avec un fond. Enfin, bref, à vous de voir. Mais sachez que vous n'êtes absolument pas obligé de vous montrer. Donc, si pour vous, pour l'instant, vous êtes en mode anonyme, vous pouvez faire des lives en mode anonyme. Et enfin, les DM. C'est là que se tissent les meilleurs liens. De nombreuses personnes arrivent à vendre, il faut le savoir, via les messages privés sur Instagram. Alors, attention, il n'est pas question ici de harceler vos abonnés. Comme certains messages en mode spam que je reçois moi-même et qui, franchement, donnent plutôt envie de bloquer la personne que de lui répondre. Non, ça, ça va vous permettre... Les messages privés vont vous permettre, par exemple, d'entrer en contact avec les personnes qui répondent, qui prennent le temps de répondre à vos sondages pour leur demander plus d'informations. Pour créer aussi un réseau. Pour partager les liens de vos contenus. Donc, ne partez pas... Enfin, ne faites pas ça en mode stratégie. Ne fonctionnez pas en mode stratégie. Restez naturel et n'hésitez pas à échanger avec les personnes qui sont régulières sur votre contenu. Genre les personnes qui regardent toutes vos stories, qui participent à tous vos sondages, à tous vos quiz. Ces personnes sont clairement très intéressées par votre contenu. Alors, dites-leur ce que vous avez à leur offrir. Elles sont là, elles sont à votre écoute, elles vous suivent tous les jours, elles regardent toutes vos stories. Donc, ça veut dire qu'elles ont un intérêt, donc à vous, d'aller à leur rencontre, d'échanger avec elles et d'aller plus loin. Et puis, par exemple, ça peut aussi vous aider via les DM. Et justement, en voyant ces personnes qui sont très souvent... Donc, qui sont très assidues à vos stories, par exemple, eh bien, de leur proposer de faire partie de bêta-testeuses pour une de vos futures formations. Ça peut être une idée. Je finirai avec les stories à la une, qui, comme je vous le disais... Non, on n'en a pas encore parlé, je crois. Donc, les stories à la une, les fameux highlights, qui sont visibles dans votre profil. Mon conseil sera de ne pas en mettre de trop. Allez droit au but, genre une stories à la une pour vous présenter, une pour partager vos produits au service, une pour partager vos freebies, vos cadeaux, et une pour vos offres, promotions, formations du moment. Parce que n'oubliez pas que trop de choix tue le choix. Et honnêtement, quand on arrive sur certains profils où l'on voit 15 000 stories à la une, on ne sait pas trop par où commencer et ça ne fait pas très sérieux. Donc, vraiment, je vous conseille d'essayer d'en mettre le moins possible. Ça donnera plus envie aux gens d'aller jeter un oeil. Nous en avons fini pour cet épisode du jour avec une petite revue des différents formats Instagram ainsi que de leur utilisation. J'espère que tout ceci vous sera utile et vous aidera à mieux optimiser votre temps sur Instagram. Mon dernier conseil sera de tester et de voir quel type de contenu fonctionne le mieux pour vous et aussi celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes, par exemple, ne postent que des reels, d'autres que des carousels. À vous de voir selon ce que votre audience aime car votre but, c'est bien ça. C'est de créer du contenu qui va intéresser votre audience, que votre audience va consommer. C'est tout. Donc, on se quitte sur ces belles paroles. Avant de vous laisser, je vous rappelle l'info importante que je vous donnais au début de cet épisode. Donc, l'atelier Canva que j'anime le mois prochain, donc au mois de juin, en live. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur la waiting list si vous savez d'ores et déjà que c'est quelque chose qui pourra vous intéresser et comme ça, vous serez informés dès que ce sera prêt, tout simplement. Je vous laisse en vous souhaitant en fonction du moment où vous m'écoutez un bon après-midi, bonne journée, bonne soirée. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'oubliez pas de me soutenir et de soutenir le podcast comme d'habitude. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, on n'oublie pas de kiffer son bise. Ciao, ciao ! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.